On va en parler les gars de cette finale de la Coupe de France, bienvenue dans cette vidéo de pronostics donc sur ce Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain, non pas au stade de France mais à Lille au stade Pierre-Mauroy j'ai beaucoup de choses à dire sur ce match et l'idée de cette vidéo c'est vraiment de vous détailler mon cheminement, mon raisonnement qui va m'amener à miser tel ou tel pronostic sur cette rencontre donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je donnerai mon prono à ce moment là avant on va passer à l'argumentaire, on va détailler certains points qui sont je pense très très importants à dire sur ce match parce qu'il y a plein de choses à dire, des stats, il y a des faits, il y a du contexte, de l'actualité enfin bref il y a plein plein de choses, juste avant les gars n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de cliquer sur le bouton like si vous appréciez le contenu pronostics Paris Sportifs et bien évidemment toute personne qui regarde cette vidéo YouTube doit être dans mon canal Telegram là où vous pouvez retrouver tous mes tickets, tous mes pronostics, tous mes paris sportifs au quotidien chaque jour où vous avez une notification dès qu'il y a un pronostic, ça c'est le top plus de 60 000 par ailleurs sont déjà dans le groupe, si t'en fais pas partie, fonce les cotes pour ce match là, 5-10 pour Lyon, 4-53 pour le nul, 1-58 pour Paris donc on va démarrer l'analyse par dire un fait simple et qui est reflété directement par ces cotes le Paris Saint-Germain est considéré sûrement à juste titre comme le favori de cette finale pourquoi ? Parce qu'on a quand même un effectif qui est habitué à être sur le plan national en tête que ce soit championnat évidemment, coupe de France et avant ça coupe de la Ligue il y a d'ailleurs un certain prestige peut-être supplémentaire maintenant puisque ça fait quoi, 2-3 saisons que la coupe de la Ligue a été supprimée donc la seule coupe nationale c'est la coupe de France il y a championnat et coupe de France, il y a deux moyens de remporter un trophée national le championnat a été remporté par Paris, est-ce qu'ils vont faire le doublé ? mine de rien ça fait un bout de temps que ça n'a pas été fait on va regarder un petit peu les stats plus tard dans cette vidéo mais il y a un certain prestige à cette coupe de France et comme tout trophée prestigieux en France et bien sauf exception j'ai envie de dire c'est quand même réservé au Paris Saint-Germain ils ont la mainmise sur la majorité des trophées nationaux et donc de ce fait ils sont favoris pour cette finale on ne va pas se mettre à comparer les effectifs on sait que Paris sur le papier a une meilleure équipe ça s'est vu notamment lors du dernier match de championnat où Paris au Parc des Princes a passé à tabac à l'Olympique lyonnais clairement mais je n'ai pas envie de tomber dans cette analyse là puisque selon moi et je vous l'ai déjà répété de nombreuses reprises lors de mes analyses de Ligue des Champions on ne peut pas comparer le championnat et des matchs de coupe des matchs avec un enjeu simple de 90 minutes c'est une préparation mentale tout à fait différente c'est des caractéristiques de match absolument différents et donc l'analyse se doit d'être différente c'est pas parce que Paris avait atomisé l'Olympique lyonnais en championnat que ça va être la même chose lors d'une finale là où à la clé il y a un titre, un trophée à brandir il faut plus de finesse dans l'analyse pour arriver à un bon raisonnement je pense un point important, je voulais revenir sur les dernières éditions de la Coupe de France on voit quand même que le dernier sacre du Paris Saint-Germain c'était contre Monaco et c'était en 2021 donc ça fait deux saisons que cette Coupe de France leur échappe et on va dire que c'est deux saisons où c'est pas une grosse équipe qui la remporte Toulouse la saison dernière 5-1 contre Nantes et il y a deux ans justement c'était Nantes 1-0 face à l'OGC Nice en dehors de ça Paris l'avait remporté deux fois consécutivement 2021-2020 on voit qu'en 2019 il l'avait perdu contre le Stade Rennais au tir au but c'était, je me souviens très bien de ce match là une rencontre qui avait été commencée fort par le PSG il menait 2-0 assez rapidement dans la partie avant de s'endormir, de se faire rejoindre Mbappé avait été exclu et au final il avait perdu au tir au but avant il l'avait gagné contre les Herbiers, contre Angers, contre Marseille, contre Auxerre et en 2011 il l'avait perdu contre Lille 1-0 donc il y a quand même eu deux finales pas très lointaines on va dire qui ont été perdues par les Parisiens ils sont pas impériales dans l'exercice c'est pas une équipe qui remporte 100% de ces finales d'ailleurs la dernière contre l'Olympique lyonnais on la voit ici en 2008 c'est Lyon qui l'avait gagné après prolongation 1 but à 0 donc tout ça pour confirmer que le statut de favori est évidemment plus que mérité avec une équipe qui sur les 10 dernières années a remporté 6 éditions forcément ça leur donne un avantage la dernière victoire des Lyonnais c'était en 2012 ça fait donc 12 ans que Lyon n'a plus souper la Coupe de France il y a des statuts véritables dans ce match là qui font que Paris est favori maintenant on voit donc qu'il y a quand même des failles il y a quand même des faiblesses est-ce que donc ces faiblesses là ça vaut une cote à 1,58 pour Paris j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu bas quand même même si je suis pas forcément surpris puisqu'on est quand même sur un match où l'immense majorité des parieurs va miser sur le Paris Saint-Germain d'ailleurs on le voit ici à la tendance avec cette courbe verte qui est fortement remplie on peut imaginer qu'il y a plus de 80% des parieurs qui misent sur Paris donc les bookmakers ne vont pas aller s'amuser à mettre une cote à 2 parce que si jamais le Paris Saint-Germain s'impose réellement le montant des mises qui sera positionné sur Paris va être considérable donc il faudra redistribuer beaucoup pour les bookmakers maintenant est-ce que dans la réalité des faits ça vaut 1,58 ? moi je pense quand même que ça vaut un petit peu plus que ça ça devrait valoir à mon sens 1,80 pourquoi ? parce qu'il y a quand même des éléments notamment de contexte qui font qu'on ne peut pas dire en toute sérénité Paris va gagner cette finale de Coupe de France ça semble être une formalité on ne peut pas dire ça on ne peut pas dire que ce sera une formalité parce que déjà si on prend en compte le Paris Saint-Germain en lui-même c'est une équipe qui est en train de s'écrouler quand même sur la fin de la saison avec donc une double performance contre Dortmund qui a été pitoyable une fin de saison ensuite en championnat qui a été à cette image endormi j'ai envie de dire paisible avec notamment beaucoup moins de concentration d'implication et ça je pense que ça doit être aussi le cas dans les séances d'entraînement du Paris Saint-Germain donc même si on se dit ok le championnat la fin de championnat du Paris a été raté mais leur seul objectif c'est cette Coupe de France gagner ce trophée oui certes mais gagner un trophée ça se prépare quand même en s'entraînant en gardant un niveau d'implication de concentration d'intensité physique qui est optimal et là je pense que ça n'est pas du tout le cas à mon avis les séances d'entraînement du Paris Saint-Germain sur cette fin de saison elles sont un peu plus tranquilles voire beaucoup plus tranquilles que celles que font l'Olympique lyonnais qui là tout au contraire ont vraiment l'opportunité de marquer l'histoire avec cette saison incroyable où ils étaient quand même relégables en décembre et maintenant ils sont 6ème dans le championnat donc sûrs de jouer l'Europa League donc ils n'ont même pas cette petite pression supplémentaire de se dire il faut absolument qu'on gagne ce trophée pour jouer l'Europa League ils sont déjà qualifiés là ils arrivent vraiment en pleine confiance c'est du tout bonus pour eux et la casette l'a dit en conférence de presse on n'a pas peur du Paris Saint-Germain et je ne pense pas qu'ils devraient avoir peur de ce PSG puisque je parlais de manque d'implication de manque de concentration il y a quelque chose qui est quand même très frappant lorsqu'on analyse ce match c'est qu'il y a quelques jours à peine on voyait Dembélé Mbappé dans les Beach Club à Cannes c'est quand même incroyable alors que la fin de saison n'est pas encore actée j'avais l'impression de voir des joueurs déjà en vacances sauf qu'il y a encore un trophée majeur pour le Paris Saint-Germain j'en parle au début de cette vidéo la Coupe de France c'est l'un des deux trophées nationales absolument gagnées sur la saison je trouve ça absolument incroyable que des joueurs des top joueurs en plus c'est pas comme s'ils avaient envoyé Keylor Navas et Lévin Kurzawa à Cannes dans le sud à la rigueur j'aurais pu le comprendre mais Dembélé qui plus est qui s'inscrit dans la durée avec le PSG sous Louis Cédric plus Mbappé alors qu'il va partir à la fin de saison d'accord mais quand même garçon tu n'as pas envie de terminer la saison de ton club de coeur par un trophée par une performance majeure par pourquoi pas un doublé un triplé dans cette finale pour marquer les esprits une dernière fois au lieu de ça il est à Cannes au bord de la plage c'est inexplicable je pense que ça mériterait d'être sanctionné par une performance encore une fois décevant d'ailleurs Mbappé on va pas revenir sur sa saison ou du moins sa fin de saison qui est quand même extrêmement pauvre et décevante mais je me mets du coup en parallèle le fait que effectivement on est un peu en dilettante du côté du Paris Saint-Germain mais qu'est-ce qu'en pensent les jeunes de l'autre côté ton adversaire en finale de coupe de France envoie ses joueurs majeurs dans les beach club à Cannes en préparation du match je veux dire au niveau de l'ego il peut pas y avoir plus d'envie de défoncer littéralement ton adversaire que ça c'est même limite un manque de respect carrément en tant que joueur je le vivrais comme ça et ça m'étonnerait que les jeunes qui sont tombés sur la formation se sont dit ah ouais on a peur du Paris Saint-Germain ils prennent vraiment ce match très au sérieux ils se préparent à 100% non là on se dit les mecs vont jouer une finale contre nous ils sont à Cannes ils en ont rien à foutre en fait de la rencontre ils en ont rien à foutre du match bah nous on va se mettre au charbon on va se mettre à 200% on va leur marcher dessus on va leur montrer qu'on est capable de rivaliser ils doivent même se dire ça les joueurs c'est le moment de les taper c'est le moment de leur marcher dessus de les écraser et de remporter cette finale de remporter un trophée moi si on va plus loin vraiment dans l'analyse psychologique même l'aspect mental de ce match là on arrive à cette conclusion là donc Lyon un réel coup à jouer peut frapper très fort sur la tête de ce Paris Saint-Germain là d'autant plus que si l'Olympique lyonnais prend en référence ce qu'a fait Dortmund qui est pas un cadre cadre européen non plus sur le match aller-retour à la clé à la recette pour faire le match parfait pour s'imposer pour les Lyonnais je pense qu'ils ont eu assez de temps pour le travailler pour mettre en place une stratégie une tactique claire pour arriver à faire le match qu'il faut pour remporter ce trophée bref il y a vraiment beaucoup d'arguments je trouve et très objectivement je suis ni Lyonnais ni Parisien je vais regarder ce match avec toute objectivité mais quand même des raisons de croire que Lyon peut gagner ce trophée est-ce que ça mérite une cote alors 5-10 4-53 je pense pas qu'ils la gagneront en 90 minutes mais si Robu ça se fait honnêtement c'est largement possible la victoire finale de l'Olympique lyonnais est cotée à 3-50 1-29 pour Paris le différentiel est selon moi beaucoup trop important donc après mon analyse si je réfléchis purement en termes de probabilité pour moi il y a value bet sur les Lyonnais j'avais déjà fait une analyse qui allait dans ce sens là sur la finale l'Europa League il y a quelques jours en mettant en avant que le fait que la Talenta pouvait tout à fait remporter ce trophée là et que les maîtres autant outsiders c'était presque un manque de respect et bien je pense que c'est à peu près la même chose avec l'Olympique lyonnais tout porte à croire qu'avec un peu de réussite Lyon remportera ce trophée et donc il faudra mentir les cotes en tout cas c'est ce que je vous conseille de prendre Lyon nul de 23 Lyon remporte le trophée 3-50 ça me semble être tout à fait approprié pour avoir un rapport entre le risque et le gain qui soit intéressant je ne pense pas que miser Paris 1,58 ce soit quelque chose de rentable sur une vision long terme dans les paris sportifs puisque pour moi le risque de voir Lyon gagner ici il est réel et il ne reflète pas une cote 1,58 pour Paris j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires sur votre analyse de ce match là dites moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi en tout cas mes tickets précis seront postés sur Telegram vous avez mon avis vous avez je vais même aller plus loin et je vais dire mon scénario je vois bien scénario à la Rennes 2019 c'est à dire un Paris Saint-Germain qui marque en premier qui fait une bonne première période mais la marque de fabrique de Paris c'est souvent de faire une bonne mi-temps sur deux et la marque de fabrique lyonnaise c'est clairement de réagir une fois qu'ils sont menés de réagir en fin de match Lyon nous a quand même habitués sur cette fin de saison à faire des fins de match absolument folles des remontées si jamais le match devient fou ils ont les capacités mentales pour répondre et pour gagner ce match là donc il y a vraiment beaucoup d'aspects qui me font peur pour Paris et qui me font penser que Lyon peut remporter ce trophée très très clairement donc voici donc mon avis mon analyse je vous donne rendez-vous samedi pour le match rejoignez-moi tous sur Telegram pour avoir mes tickets précis évidemment et moi je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end ciao ciao et moi je vous souhaite